Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Quand une designer chercheuse en expérience utilisateur se confronte au défi de la précarité monstruelle, on vous parle du challenge relevé par Rafaela Debonag-Goncalvesh, premier prix des jeunes inventeurs et inventrices de l'Office européen des brevets génération talent. C'est à suivre, il en a du talent et il a aussi des idées derrière la tech, c'est Damien Douani. Damien, bonjour à toi aujourd'hui. Tu vas nous parler de Kouti Kouti, un kit maker pour les enfants et les écoles. Exactement Marjorie, on va apprendre à jouer avec ses doigts et à créer des choses. Je ne veux pas savoir ce que ça veut dire, mais on te retrouve tout à l'heure pour en parler quand même. Notre question du jour, allez, vous allez imaginer un lycée, un lycée en ligne, un lycée en immersion, dont les horaires de cours sont aménagés en fonction des besoins des élèves et où des professionnels vont partager leur passion pour leur métier pour surtout faire rêver ses futurs talents. Vous vous en rêviez, ça tombe bien parce que Meta Health School l'a fait pour en parler. Guillaume Ouattara est à nos côtés. Guillaume, vous êtes le responsable communication de Meta Health School, ce nouveau lycée en ligne. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Et en deuxième partie d'émission, lui, il a quitté le lycée depuis quelques années déjà, mais ce sont les lycéens qui viennent de lui remettre un prix. Ce prix, c'est celui du concours Meta Health en 180 secondes lancé par le CNRS et France Université. Pierre-Damien Fougou de l'Université de Bordeaux sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, focus. La précarité monstruelle, c'est ce dont souffrent 500 millions de femmes par mois dans le monde. À 25 ans, la chercheuse brésilienne Rafaela de Bonagons-Calvèche a décidé d'y répondre. Une démarche remarquée par l'Office européen des brevets qui en fait une de ses lauréates pour le prix du jeune inventeur et inventrice de l'année 2022. Edouard de Nuo nous dresse son portrait. Elle souhaite changer la vie de centaines de millions de femmes à travers le monde. Rafaela de Bonagons-Calvèche est une brésilienne de 25 ans, conceptrice de produits et de services. La jeune femme, née à Curitiba, est diplômée d'une licence de conception de produits à l'Université fédérale de Parana depuis 2020. Rafaela a été sélectionnée par l'Office européen des brevets pour le premier prix des jeunes inventeurs et inventrices 2022. Ce concours récompense les inventeurs de moins de 30 ans qui développent des solutions répondant aux problèmes mondiaux et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Rafaela de Bonagons-Calvèche a développé des serviettes hygiéniques et des tampons biodégradables destinés à améliorer l'hygiène menstruelle des femmes démunies. Dans le monde, plus de 500 millions de femmes souffrent de précarité menstruelle. Pour concevoir ces produits, elle veut utiliser la fibre de bambou, la cellulose, la mousse de soja et la fibre de banane comme matériau. De cette façon, la jeune femme s'attaque à deux problèmes. Elle facilite l'accès des femmes aux produits hygiéniques indispensables tout en transformant un flux de déchets en un matériau de valeur. Son invention peut être utilisée selon les préférences de chacune comme une serviette hygiénique avec des bandes adhésives ou alors déchirée le long des trous pour être transformée en deux tampons. Et tout de suite, le lycée en immersion, mais un lycée pas comme les autres. On en parle avec notre invité. Et pour parler de ce lycée pas comme les autres, Guillaume Ouattara, RP de Meta Head School, est à nos côtés. Re-bonjour à vous, Guillaume. Meta Head School, c'est une école en ligne qui est vraiment agile pour les lycéens avec des problématiques de mobilité, des problématiques qui peuvent être géographiques, qui peuvent être scolaires, là aussi directement, qui peuvent être aussi des problématiques de handicap. Meta Head, c'est l'éducation augmentée justement par l'immersion. Oui, c'est ça en fait le constat de base qui a poussé les experts du monde de l'éducation qui lance Meta Head School. C'est cette idée qu'aujourd'hui, le système éducatif, il peut correspondre à des jeunes, il correspond à des jeunes, il a fait ses preuves, on a plus de 600 000 jeunes chaque année qui passent le bac. Mais pour autant, il y a certains jeunes qui sortent un peu des clous et qui ont un peu de mal à se retrouver dans ce monde éducatif. On a identifié très clairement trois profils qui ont besoin, ou qui peuvent avoir besoin d'une proposition comme Meta Head School. Le premier profil, ça va être des jeunes qu'on a envie d'appeler des jeunes talentueux, ou en tout cas qui ont un talent particulier. Ils peuvent être comédiens à côté de leurs cours, ils peuvent être sportifs ou sportifs de haut niveau, ils peuvent faire de la musique. Alors, ils peuvent avoir des établissements adaptés, mais c'est vrai que certains ont du mal, ont des emplois du temps qui collent peu. Et là, l'offre de Meta Head School, c'est de leur dire, on vous propose une école à distance, vous avez des cours à votre rythme, et vous avez la moitié de votre temps pour justement combiner votre passion. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil qu'on a identifié, ça c'est un constat qu'on a fait, notamment avec des associations de parents d'élèves, c'est là des jeunes qui ont des difficultés à aller, en fait, dans un lieu physique pour faire cours. Alors, il peut y avoir plein de soucis, c'est des jeunes qui peuvent avoir des accidents de la vie, qui font qu'ils sont hospitalisés pendant quelque temps, et qui ont quand même envie de garder un lien social. C'est des jeunes qui peuvent parfois souffrir de phobies scolaires, et où le côté immersif peut représenter une bonne opportunité pour eux de se lancer, de se relancer dans le monde des études. Et puis, le troisième profil qu'on a, c'est un bac qu'on va lancer aussi, un bac entrepreneurial. Là, c'est pour des jeunes qui sont porteurs d'un projet d'entreprise, qui ont très envie de lancer leur start-up, parce qu'on en a des jeunes qui ont 16, 15, 17 ans, et qui ont très envie de lancer leur projet, qui parfois est très abouti. Et donc là aussi, pareil, l'idée, c'est que Meta Head School, c'est une offre qui peut leur permettre de combiner des études, pour ne pas dire, je suis obligé d'arrêter en seconde, et en même temps, un projet entrepreneurial. On va revenir sur cette prépa entrepreneur que vous allez proposer bientôt avec Meta Head School. Mais d'abord, je voulais revenir sur le volet immersif, encore une fois, de la proposition de ce nouveau lycée en ligne, parce qu'il y a une double immersion. Il y a une immersion technologique, un lycée dans le métaverse, on va revenir sur cette notion. Et puis, il y a cette immersion que vous proposez, justement, avec les professionnels pour les futurs entrepreneurs lycéens qui sont sur les bandes virtuelles de Meta Head School. Un lycée dans le métaverse, alors il se trouve qu'il y a quelques semaines, on avait reçu dans cette même émission les responsables du tout premier campus post-bac immersif, Quark Education, ce sera inauguré à la rentrée prochaine. Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce que parce que le métaverse aujourd'hui est sur toutes les lèvres et au bout de tous les doigts, si j'ose dire, il faut absolument lancer un lycée dans le métaverse ? – Alors, ça aurait pu être un effet de mode, mais c'est plutôt un effet de prise de conscience. Une première prise de conscience, c'est qu'avec la crise sanitaire, on a eu tous les cours qui ont basculé en distanciel et ça a plutôt pas trop mal marché. Donc ça, ça a été une première prise de conscience, de dire, tiens, en fait, ça fait des années qu'on dit que pour bien apprendre, il faut être sagement sur les bancs d'une classe, à écouter un enseignant. Et en fait, on se rend compte que quand on est chez soi, qu'on suit un cours à distance, ça peut marcher. Par contre, une fois ce constat qui est fait, il y a les chiffres qu'on est allés analyser. Donc si on avait, par exemple, 75% des jeunes qui arrivaient à suivre jusqu'au bout les cours en ligne, il n'y en avait que 40% qui disaient qu'ils arrivaient à rester concentrés plus d'une heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un outil de visio avec quelqu'un qui parle devant un écran, qui défile des slides, des PowerPoint, c'est pas suffisant, malheureusement, pour un apprentissage. – Pas suffisant dans l'engagement que ça va driver pour justement les apprenants. – C'est ça, et dans l'immersion, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait des visios, moi j'ai déjà donné, par exemple, des cours en ligne, quand on donne des cours en ligne, on a deux options en tant qu'enseignant. Soit, effectivement, on enchaîne les slides et on s'intéresse peu à ce qui se passe, soit on a envie d'être dans quelque chose de très interactif, et même pour l'enseignant, c'est une charge, parce que d'un seul coup, il faut demander aux élèves d'aller dans le chat, d'activer la caméra, de parler plus, etc. Il y a un côté très interactif qui prend beaucoup d'énergie. L'avantage du Métaverse et des solutions qu'on va utiliser, en lien avec Quark, du coup, que vous avez reçu, c'est que c'est cette idée de dire qu'on va avoir une immersion, effectivement, mais des outils qui vont favoriser le lien avec l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir voir ce qui se passe sur l'écran, parler de manière privilégiée, il pourrait y avoir des interactions entre les élèves, donc on est plus simplement passif, en train de regarder une visio comme on regarderait une vidéo YouTube, mais là, il y a une vraie interaction pour se dire que cette immersion, ce n'est pas, du coup, qu'un effet de mode, c'est vraiment se dire, on prend cet usage du distanciel qui a fonctionné, qui a fait ses preuves, mais on essaye d'aller plus loin en se disant comment on réussit à recréer du lien et comment on n'épuise ni les jeunes, ni les enseignants. – Et des enseignants qui vont devenir des avatars, donc, si je vous suis ? – Alors, des avatars, ou en tout cas, on pourra les voir, mais ils seront bien présents, ce ne sera pas des intelligences artificielles qui feront cours, ce sera pour partie des enseignants… – Des intelligences scolaires et éducatives, bravo. – Non, ce sera des enseignants pour partie issues de l'éducation nationale, pour partie issues du monde professionnel aussi, parce que c'est la deuxième immersion dont on va parler, et puis pour partie issues d'un univers plus académique et qui ont envie aussi et qui ont ce besoin de tenter une approche différente parce qu'ils sentent que c'est ça l'école du futur. – Mais c'est vrai qu'on a du recul sur des études neuroscientifiques, notamment sur des réalités immersives comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée utilisée justement dans le parcours pédagogique. On se rend compte que ça permet aussi aux apprenants de mieux se concentrer, aux professeurs aussi de pouvoir mieux partager ces apprentissages. On n'a pas de recul sur le métaverse, soyons francs de bien. – On n'a pas de recul, alors c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais en termes d'application, on va dire, généralisée, non, on n'a strictement aucun recul. Autre point quand même, c'est qu'on parle beaucoup de métaverse parce qu'on a de la vision du monde virtuel, avec le côté on met un casque, etc., etc., mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être aussi tout simplement un monde en 3D mais qu'on va manipuler sur un écran. C'est quoi votre vision là-dessus ? – Alors justement, oui, vous faites très bien d'en parler. Effectivement, ça ne sera pas des heures avec des casques pour les élèves parce que déjà, c'est sympa, mais c'est un coût d'investissement. Ensuite, il fait chaud sous un casque si vous avez testé le métaverse. Et puis voilà, on dit qu'en général, il ne faut pas faire plus de 30 minutes en immersion totale. Donc non, ça serait une plateforme effectivement 3D sur ordinateur. Donc il n'y aura pas ce côté casque justement pour bénéficier des avantages du métaverse donc de ce côté immersif mais pour quand même permettre aux élèves de suivre sur le long terme et pas d'être enfermés derrière leur casque. – On parlait de cette immersion, donc une immersion technologique. On l'a vu avec cette proposition de métavers éducatif pour méta et d'éducation et les lycéens et lycéennes qui vous suivent. Il y a aussi une immersion complètement humaine pour le coup. Là aussi, ça passe au travers de l'écran, mais ce sont des professionnels qui vont venir partager la passion de leur métier auprès de ces lycéens et lycéennes qui sont déjà très impliqués finalement dans leur futur après le diplôme. Et ce qui est intéressant dans votre proposition, c'est que vous dites, nous on voit plus loin que le bac. – Exactement, parce qu'aujourd'hui malheureusement, alors sans vouloir dresser un constat accablant puisque l'éducation nationale fait son travail et puis il y a beaucoup d'élèves à faire, mais on observe qu'il y a quand même une forme de désadéquation, en tout cas d'un regard un peu lointain quand on est au lycée sur le monde professionnel. C'est loin, alors on le voit à travers ses parents, les amis de ses parents, mais on n'a pas une vision complète et construire son projet professionnel, c'est parfois compliqué. Dans mon entourage par exemple, dans ma famille, j'ai une de mes petites cousines qui vient de passer le bac, qui était sur Parcoursup, je lui ai demandé un petit peu, parce que je connais très bien le sujet, je lui ai dit alors qu'est-ce que t'as mis ? Et le moins que je puisse dire, c'est qu'elle était complètement perdue. Elle est passée par des licences d'espagnol, de psycho, de droit, elle a tout mis et elle attend dans une espèce de popote magique les réponses qui arrivent au fur et à mesure sur Parcoursup et puis là, elle a à peu près, elle est moins d'un mois pour décider ce qu'elle va faire pour les 50 prochaines années de sa vie, voire plus. Donc ça, pour moi, c'est un constat qui est assez anxiogène. C'est-à-dire qu'on arrive en bout de course, en terminale et finalement, on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie. On a parfois, alors il y a des jeunes qui ont des projets, mais c'est souvent des projets qui sont des projets un peu enfantins, qui ne reposent pas sur du concret. On veut devenir vétérinaire parce qu'on aime beaucoup les animaux. Donc on essaie de les confronter justement aux réalités des métiers et des professionnels qui le vivent tous les jours et qui vont témoigner encore une fois de la réalité du métier vers du décor. On va avoir de l'immersion professionnelle qui va passer effectivement par des professionnels qui vont témoigner, qui va passer par des mini-stages où en fait, on va quitter le monde virtuel, on va aller dans le monde bien réel pour, ben voilà, on va faire un mini-stage en librairie, on va faire un mini-stage dans un entrepôt de la poste, on va découvrir comme ça plusieurs univers. Ça va passer aussi par du distanciel où on va pouvoir faire des visites virtuelles d'entreprises. Donc vraiment, l'idée c'est de dire 50% du temps des jeunes va être consacré à la création de leur avenir professionnel et l'idée c'est qu'une fois qu'ils auront le bac, ils sauront précisément ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire et pourquoi ils veulent le faire. Ça ne sera pas simplement tiens, c'est un terme qui me va, vétérinaire, ça me plaît, ben voilà, si le jeune se dit qu'il a envie d'être vétérinaire, et ben il va avoir dans son immersion professionnelle la possibilité d'aller faire un mini-stage dans un cabinet vétérinaire, la possibilité d'aller faire un mini-stage dans une école de véto, la possibilité d'aller dans une clinique, de rencontrer virtuellement des vétérinaires au Canada, pourquoi pas, s'il a envie de voir l'international, et après il sera très au fait de ce que c'est, de ce que ça représente en termes d'études, et il sera moins dans un rapport enfantin à son orientation scolaire. Vous fournissez les conventions de stage ? Il va y avoir effectivement des conventions de stage qui vont être fournies, tout va être encadré là-dessus. Et comment allez-vous chercher les professionnels qui vont justement pouvoir accompagner ces lycéens et lycéennes sur le chemin de l'emploi ? C'est la force de Méta Head School, c'est que c'est porté par une dizaine de personnes qui sont issues du milieu de l'enseignement supérieur, de la formation, qui sont tous à des postes de direction pédagogique, de relation entreprise, donc ils montent ce projet avec vraiment un carnet d'adresses assez fourni et avec des contacts qui vont être tissés, donc pour le coup, là on a des vrais, on appelle ça nos conseillers pédagogiques, mais on a des vrais conseillers pédagogiques qui vont vraiment batailler pour aider les jeunes à construire leurs projets. Et quand ces jeunes justement, Damien, évidemment tu rejoins la conversation quand tu veux, quand ces jeunes justement vont vous pitcher, si j'ose dire, leur envie professionnelle après le diplôme pour voir encore une fois plus loin que juste le bac en poche, ils vous parlent de quel métier, quand ces 85% des métiers du futur n'existent pas encore, en tout cas ceux qui seront là sur le marché de l'emploi en 2030, ils sont en cours de co-création, ils vous témoignent de quelle envie professionnelle, de quel secteur ? On a les secteurs traditionnels et ça qui ne bouge pas depuis des années dans les premiers échanges, dans les premiers entretiens qu'on fait, c'est le droit, ça va être le journalisme, voilà, des métiers qui font rêver, mais de plus en plus on le voit et c'est sans doute aussi l'offre qu'on propose qui amène ça, c'est des jeunes qui nous parlent déjà de crypto, qui nous parlent de ces investissements-là, qui nous parlent aussi de tout ce qui va être influence, création de contenu parce que c'est un profil qu'on commence à avoir, c'est-à-dire des jeunes lycéens qui sont en classe 2 secondes, qui ont monté leur communauté TikTok, qui ont 500 000, 600 000 et qui se disent bah tiens c'est bizarre, quand je vais au lycée on me filme, je ne me sens pas très à l'aise, pourtant j'ai envie d'avoir mon bac et je sais que même si je fais déjà un peu d'argent, c'est compliqué, donc ça c'est un profil qu'on est en train de voir, donc voilà, il y a une vraie appétence en tout cas pour le digital tout en n'enlevant pas les métiers qui font rêver et qui continueront à faire rêver. Donc on pourrait être vétérinaire et tic-tockeur et c'est en l'occurrence une voix assez prometteuse. Damien, je te rends le micro. Je t'en remercie. C'était justement par rapport aux professionnels qui font partie des personnes qui s'occupent d'avoir ces contacts-là avec d'autres entreprises. Alors justement, est-ce que vous avez on va dire un pool d'entreprises partenaires qui quelque part, vous parliez par exemple d'aller voir comment ça se passe à La Poste, est-ce que vraiment La Poste est partenaire ou autre, pour faire en sorte de justement aussi avoir déjà un panel d'entreprises qu'ils peuvent recevoir ? Alors, il n'y a pas de convention qui est déjà établie là-dessus parce qu'on attend vraiment d'avoir le recul des jeunes qui vont s'inscrire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les équipes, elles ont commencé à démarcher leur réseau et qu'il y a un accueil qui est très favorable. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les entreprises des secteurs qui sont les secteurs avec lesquels elles travaillent sont prêtes à accueillir et voient ça d'un bon oeil. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on peut aussi envoyer. C'est ceux qui regardent s'ils ont envie de faire partager. C'est un peu dans la mouvance d'autres associations, d'autres activités pour faire découvrir ce monde professionnel. Et c'est vraiment cette idée de dire qu'il faut reconnecter. Je crois que c'est la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur qui avait dit ça à l'université Paris-Saclay en disant qu'il fallait reconnecter l'université avec le monde du travail. Sylvie Retailleau, qui était jusqu'à son entre-gouvernement, en effet, la patronne de Paris-Saclay. Eh bien, nous, on dit la même chose. En fait, il faut reconnecter le lycée avec le monde du travail justement pour éviter ces taux d'échec qu'on voit en première année. Plus de 60% toujours en première année à la fac. C'est réorientation. C'est simple. Moi, j'ai la chance de baigner dans le milieu de l'Enseignement supérieur à travers mes activités, de rencontrer des jeunes. Déjà, par exemple, on parlait du côté immersif. On n'a pas trop de recul sur savoir si on arrive à rester concentré. Moi, le recul que j'ai parce que j'enseigne dans de nombreuses écoles, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont du mal à rester concentrés quand ils sont face à face avec un prof. Le fléau du XXIe siècle aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Quand on enseigne, quand on est en salle de classe aujourd'hui, on fait compétition avec TikTok, avec Winamax, avec les résultats sportifs. Vous êtes qui sont en train de parier sur la réussite de leur cours ? Vous ne savez pas. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que permet le fait d'être comme ça en immersion dans ce milieu-là, c'est de se rendre compte. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants que j'accompagne sur pas mal de thématiques. Je me rends compte que les jeunes qui sont en première ou deuxième année de licence, quand on leur parle, parfois, on se demande pourquoi ils font ça. Il y en a qui sont, par exemple, en licence de droit où on sent, au fil de la discussion, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ils vont mettre deux ou trois ans à se rendre compte parce que ce n'est pas à moi de leur dire que vous n'êtes pas fait pour des études de droit. Mais on sent dans le rapport qu'ils ont à leur cours, dans la manière dont ils travaillent, qu'il y a une forme d'immaturité et que finalement, ça prend deux à trois ans avant de se dire qu'en fait, non, ce n'était pas du tout le droit qu'il fallait faire. Il fallait que je fasse telle formation un profil individuel. Par contre, à l'échelle d'une nation, c'est assez dramatique puisque ça coûte beaucoup d'argent, ces problèmes d'orientation puisqu'aujourd'hui, on a des difficultés à envoyer les jeunes au bon endroit. Et donc, nous, on est en train de dire si on prend les jeunes un peu plus tôt et qu'on fait vraiment de l'orientation scolaire, voilà ce que ça peut donner. Et il y a aussi cette idée de se dire que, je recitais cette statistique qu'on aime beaucoup dans l'école du futur, 85% des métiers de 2030 qui sont encore inconnus à ce jour en cours de co-création. Il va falloir aussi pouvoir rester agile au maximum pour proposer un éventail des possibles à ces lycéens, les scènes qui sont les futurs talents de cette économie de demain. Je sais que vous vous basez sur le bac général, donc vous, vous allez dispenser le programme vraiment du lycée en bac général pour les jeunes qui vont vous rejoindre. Mais est-ce qu'il y a aussi des cours à la carte sur tiens de l'initiation peut-être à d'autres matières numériques, de l'initiation à l'immersion, pourquoi pas, de l'initiation au métier de la mode, de l'initiation au métier du care et de la santé ? Est-ce qu'on permet d'avoir une découverte aussi parce que peut-être parfois que certains lycéens et lycéennes font un mauvais choix d'orientation parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de plein de choses en même temps ? C'est ça le problème, pour rebondir sur ce que dit Marjorie, le problème principal de l'orientation, il n'est pas nouveau, c'est qu'en gros globalement c'est qu'on est face à un inconnu. On ne sait pas trop. Alors aller voir des professionnels pour qu'ils nous racontent, oui, pourquoi pas ? Mais on a vraiment cette dimension d'inconnu, on ne sait pas trop où aller. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des TikTok, du YouTube ou autre qui permettent justement déjà de s'en rendre plus compte. À mon époque, je n'avais pas ça donc c'était plus compliqué. Donc justement, c'est ça la question, c'est comment on peut arriver à avoir un échantillon, on va dire un avant-goût de ce qui pourrait nous intéresser ? Oui, mais c'est ça, ça va passer effectivement par ce qu'on peut appeler des masterclass ou en tout cas, oui, ouvrir d'autres horizons. C'est vrai qu'on a le programme de l'éducation nationale, c'est une école hors contrat mais reconnue par le rectorat donc il y a un programme qui est suivi, qui va être suivi assez stupuleusement et après, on a cette marge de manœuvre sur 50% du temps des élèves, justement, ça va passer par des cours pour découvrir d'autres choses, ça va passer effectivement par ces rencontres avec les professionnels pour tenter de comprendre un petit peu ce qu'est leur quotidien. Après, là où moi, je suis un peu plus mesuré sur cette question des métiers qu'on ne connaît pas, c'est qu'en fait, moi, c'était aussi ce que j'entendais quand j'étais lycéen qu'en 2020, j'aurais des métiers inconnus et finalement, oui, par exemple, dans mes pratiques professionnelles, le métier que je fais aujourd'hui, c'est un métier qui n'existait pas, faire promouvoir aujourd'hui un lycée dans le métavers, c'est quelque chose qui n'existait pas mais finalement, ça reprend un certain nombre de compétences qui étaient des compétences qu'il y avait avant dans d'autres univers et je pense que c'est un peu ça et c'est un peu la philosophie qu'on a, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se former, il faut s'informer sur les compétences qu'il y a aujourd'hui et qui seront mises à profit. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une révolution totale des manières de faire même aujourd'hui, finalement, un TikToker, même si c'est un nouveau métier créateur de contenu, c'est un journaliste en formation puisqu'ils font la même chose, enfin, ils font la même chose pas totalement mais en tout cas... Il y a peut-être quelques règles de base de vérification de l'info qui ne sont pas tout à fait les mêmes toujours mais finalement, prendre la parole devant une caméra, mobiliser une communauté, animer des lives. Aujourd'hui, si vous avez sur TikTok, il y a des centaines d'heures de lives qui sont réalisées, pour moi, c'est un mélange entre journalistes, animateurs de Club Med, c'est un peu la même chose, tout ça, ça donne TikToker. Je ne vais quand même pas vous faire l'outrage de vous dire que Guillaume Othora va être le JO des lycées immersifs mais enfin bon, quand même, on fait une pause l'espace d'un instant puis on se retrouve pour continuer cette discussion. Tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et bienvenue dans le Zap de Cheryl Jessica Isenguet. Sous-titrage ST' 501 GAME OVER GAME OVER tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Non, alors c'est une culture qui est contemporaine et qui est basée sur le do-it-yourself, donc avec une forte dose de technologie, de travaux de groupe et de créativité, c'est peut-être une idée pour votre lycée d'ailleurs. C'est une culture qui met l'accent sur l'utilisation innovante de technologie et encourage l'invention et le prototypage. Notamment, c'est un mouvement qui a pris un très fort essor avec l'arrivée de petits objets comme le Raspberry Pi, l'Arduino ou bien les imprimantes 3D. C'est du bidouillage avec un B majuscule, donc Gaëlle Musquet, justement, est un des dignes représentants sur ce plateau assez souvent. Mais pour ça, tu me dis qu'il faut manier le fer à souder. Je ne vois pas le rapport être agile de ses mains et le fer à souder, parce que si on n'est pas agile de ses mains, le fer à souder, ça ne risque pas de marcher. Surtout quand on est des enfants, parce que là, ça peut être encore plus compliqué. Donc, c'est peu adapté, effectivement, aux enfants, jusqu'à ce que deux femmes pensent à se dire, peut-être qu'on va prendre les choses en main, on va proposer quelque chose d'intéressant. Et c'est le coup de cœur que j'ai eu en les découvrant. Elles s'appellent Anna et Pauline. Ce sont les cofondatrices de Kouti Kouti. C'est tout mignon, en plus. Kouti Kouti, elles se sont rencontrées dans le monde des Fab Labs, qui est le lieu préféré, bien sûr, des makers. Et elles ont eu l'idée d'appliquer cet esprit aux enfants avec une pédagogie qui est à la croisée de l'expérimentation, de la fabrication et des technologies concrètes. Elle propose aux enfants et aussi aux écoles des kits scientifiques et technologiques. Leur approche porte un acronyme qui s'appelle STEAM. STEAM, c'est pour Science, Technologies, Engineering, Arts and Mathematics. Et l'objet, c'est de mobiliser les différents domaines pour faciliter l'acquisition des compétences et de faciliter aussi, favoriser plutôt la créativité et l'innovation chez les enfants. Ce prometteur, ça donne quoi au final ? On va le voir en image. Ça se présente sous forme de kits éco-conçus, non genrés, pour les enfants de 4 à 10 ans. C'est des kits qui aident les enfants à mieux appréhender le monde qui les entoure en découvrant des phénomènes techniques, scientifiques, et en le faisant fabriquer des objets. On le voit là, par exemple, c'est fait en carton, en bois, en aluminium. Il y a aussi des petits composants électroniques. C'est à la fois très frugal, c'est très concret, et ça aide les enfants à ancrer les savoirs dans la durée, en incarnant l'expérience avec les mains, la tête, l'imagination et l'autonomie. Vous voyez, c'est vraiment très sympa à voir. On voit là, par exemple, qui sont en train de s'amuser. En plus, c'est joli. C'est ça que je trouve ça. Ils ont vraiment apporté un soin particulier à l'objet en lui-même qui est vraiment sympa. Et pour les profs, il y a des kits pédagogiques qui sont proposés aussi et des vidéos tutoriels. – Le design et le X, c'est des marteaux, figurez-vous. Il faut habituer les enfants aux beaux et justement aux objets qui peuvent s'utiliser avec aisance dès la petite enfance. Qu'est-ce qu'on peut explorer de façon très concrète avec ces kits, couti-couti ? – Alors, il y a six domaines d'expérience qui sont proposés. Il y a l'électricité, l'optique, le son, le système solaire, les mathématiques et les forces aussi. Donc à chaque fois, il y a des objets qui sont proposés pour pouvoir monter, expérimenter, etc. Et on peut aussi acheter les kits à l'unité, si on veut, pour ces enfants, sur leur site internet. Ça va de 9 à 48 euros et c'est disponible immédiatement. – T'en as acheté trois pour ta fille ? – Pour ma fille, oui. – Lequel ? – Le tout premier qui en fait permet de voir comment on allume une lampe en plantant des électrodes dans une pomme de terre ou une orange pour démontrer le principe de l'électricité. Je trouve ça super sympa. – Et puis qui sait, un jour peut-être, elle pourra devenir DJ avec notamment ce système incroyable qui permet de faire de la musique et d'implanter justement des synthés dans des fruits et dans des légumes. J'oublie le nom de ce système absolument génial, mais il faudra qu'on vienne en plateau vous en faire une démo. C'est Playtronica, me dit Édouard Denuo, qui est toujours dans mon oreillette, vous l'avez compris. C'est Playtronica, absolument. Il faudra qu'on fasse une émission, tiens, Playtronica. – C'est très sympa. Elle veut être chanteuse et journaliste. Alors voilà, elle veut faire deux métiers à la fois. – C'est ça, elle est prête pour Meta Head School, exactement. Elle est tout à fait prête pour Meta Head School, ta fille. Dans un instant, on continue justement à parler de ces lycées, d'un nouveau genre lycée immersif et puis surtout des prix que les lycéens remettent à des thésards, à leurs aînés, si j'ose dire. C'est la deuxième partie de notre talk tout de suite. – Et pour cette deuxième partie, Pierre-Damien Fougou nous a rejoint, vous êtes en duplex avec nous depuis Bordeaux puisque vous faites partie justement de l'université de Bordeaux. Vous avez défendu votre thèse, une thèse sur les monnaies électroniques et leur utilisation en Europe et en Afrique notamment. Et c'est pour cette thèse que vous avez été primé lors du concours Ma thèse en 180 secondes qui est lancé par le CNRS et par France Université. Et vous avez reçu le tout premier prix remis par des lycéens. Expliquez-nous tout ça. D'abord, ça consiste en quoi ce concours exactement ? Vous devenez pitcher de thèse ? – Exactement. Alors ce concours consiste à expliquer sa thèse tout simplement en trois minutes. En trois minutes pile, sans dépasser, on peut faire un peu moins. Et en gros, le but de l'explication, c'est de ne pas expliquer la thèse de manière, bien évidemment de manière scientifique, oui, mais pas de manière trop complexe. Parce qu'il faut que la thèse puisse être vulgarisée. Parce que c'est ça en fait le but d'un travail de recherche, c'est de permettre que même les néophytes, les personnes qui s'y connaissent peu, puissent comprendre notre environnement, l'environnement juridique, par exemple dans mon cas, l'environnement technologique ou beaucoup plus science dure. En gros, pour que cette personne néophyte ou, comme on dit généralement, le commun des mortels, puissent comprendre ce qu'on fait tous les jours et l'intérêt de nos recherches. C'est ça en fait le but de ce concours. – Mais ce n'est pas un peu frustrant, justement, qu'on en a autant travaillé sur cette matière, sur ces sujets, que vous vous êtes vraiment impliqués dans la recherche et dans l'enquête sur ces monnaies électroniques et leur utilisation en Afrique et en Europe, de devoir tout résumer en trois minutes ? – Alors, frustrant, je ne dirais pas. Je dirais plus que c'est un défi. Parce que, bien évidemment, on peut écrire des pavés sur le sujet. Mais réussir à synthétiser le fruit de nos recherches, je pense aussi que c'est un défi très intéressant qui nous permet d'ailleurs de voir le sujet, ou de voir notre sujet, avec une vision différente. Parce que rester uniquement avec la vision du scientifique pur et dur, parfois c'est restrictif. Alors que lorsqu'on réussit à prendre un peu de recul, on se dit, ah, voici les aspects sur lesquels on peut aller beaucoup plus simplement. Voici les aspects qui seraient même beaucoup plus intéressants à étudier. Et en toute franchise, ce concours a même permis de développer d'autres aspects dans le cadre de ma thèse. Donc, je ne dirais aucunement que c'est frustrant. Mais au contraire, c'est très enrichissant. – Damien, on vous pose une question. – Oui, Pierre-Damiens, moi j'ai noté, pour avoir travaillé dans une vie passée avec des scientifiques et des chercheurs, que des fois, vulgariser, c'est quelque chose qui est mal vécu. Parce qu'on a cette sensation de se dire, ah oui, mais alors si je vulgarise, moi qui ai travaillé des années sur un sujet en particulier, ça veut dire que je vais rendre ça peut-être trop simple et je vais passer à côté de certaines choses. Bref, c'est limite, on va dire, quelque chose qui ne se fait pas, on va dire, dans le domaine. Et là, depuis quelques années, avec ces thèses en 180 secondes, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent aussi dans la perception du côté des chercheurs ? – Totalement, totalement. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que le constat de la vulgarisation, du moins de l'effet de la vulgarisation, généralement, c'est vrai qu'on pense qu'en vulgarisant, on simplifie trop, voire on rend la thèse ou du moins on rend le sujet un peu trop simpliste. Alors que depuis quelques années déjà, vous l'avez certainement remarqué, tout ce qui est médiation scientifique, tout ce qui est vulgarisation scientifique prend de l'ampleur. Et je pense que ce n'est plus du tout dans le cadre de rester uniquement dans un environnement qui est fermé aux autres. Mais bien au contraire, aujourd'hui, grâce à Maté en 180 secondes, ou grâce à d'autres événements également de médiation, de vulgarisation scientifique, on essaie de montrer que la science, c'est intéressant, que la science, ça a un véritable intérêt pour tout le monde, et pas uniquement pour les scientifiques qui restent dans les laboratoires ou qui restent devant des bouquins. – Oui, la science, c'est une matière vivante, Pierre Damien. Je vais donner quelques-uns des autres thèmes, justement des thèses qui ont été défendues lors de ce concours, et elles sont vraiment très belles. La sociabilité des araignées, par exemple, en science fondamentale, des algorithmes vulgarisés avec des rimes et des jeux de mots pour un de vos autres compétiteurs. Comment utiliser les constellations de satellites pour suivre un événement en direct, par exemple une éruption volcanique, ou encore la labellisation des produits de la mer ? Peut-elle contribuer à une conversation de ressources de biologie marine ? On voit que ces thèmes sont vraiment extrêmement divers, mettent la science, et les sciences au pluriel, à l'honneur. Qu'est-ce qui a particulièrement intéressé les lycéens et les lycéennes dans le prix qu'ils vous ont remis ? – Alors, je pense que ce qui serait beaucoup plus légitime, ce serait de leur poser la question. Mais bon, je pense, ce n'est qu'un avis personnel, mais je pense que le choix que j'ai fait d'axer ma présentation sur… En fait, j'ai axé ma présentation sur un côté assez humoristique que moi j'aime bien, parce que je trouve que le stand-up, ou du moins je trouve que la science, ou du moins toute information peut être passée de manière excellente dès lors qu'on réussit à y mettre un brin d'humour. Donc, je pense que ce passe-t-là, c'est ce qui leur a plu. Et je me suis senti en ma zone, en gros, c'est un peu du naturel. Je pense que c'est peut-être ce qui leur a plu, à mon sens. – Je ne vais pas oser vous demander un extrait de votre meilleur sketch, du coup, sur les monnaies électroniques. Mais par exemple, vous en parlez comment, justement ? Monnaie électronique, crypto-monnaie, on sait qu'aujourd'hui, c'est forcément une thématique qui est très importante pour ces lycéens et lycéennes qui vont être les futurs utilisateurs et utilisatrices du Web3, où il y a des NFT, où il y a des cryptos qui entrent en jeu. Comment est-ce que vous leur en parlez, tout simplement ? – Alors, comment est-ce que j'en parle aux lycéens, c'est ça ? Ou en général ? – Comment vous l'avez fait déjà le jour du concours ? – Alors, le jour du concours, j'ai d'abord réussi à, en gros, essayer de délimiter en montrant que la monnaie électronique dont je vais parler, il ne s'agit pas des crypto-monnaies, ou il ne s'agit pas non plus de la monnaie qu'on a sur notre compte bancaire, étant donné qu'on peut utiliser aujourd'hui cette monnaie sur un téléphone ou sur un ordinateur. Et en gros, dès que j'ai réussi à restreindre le sujet et à montrer ce dont je veux parler, j'ai montré en gros le problème qu'il y a aujourd'hui. En disant que la monnaie électronique, bien évidemment, parle de plusieurs monnaies, mais il y a un aspect qui est le fait qu'il n'y ait pas de définition dans le domaine du droit, il n'y a pas de définition de la monnaie en elle-même. Donc, en gros, ça, ça pousse à plusieurs interprétations. Et toutes ces interprétations, c'est ce qui amène plein de... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces interprétations, après, elles restent du domaine de la théorie. Alors que du domaine de la pratique, la monnaie électronique, si on prend l'exemple de la monnaie électronique en Afrique, qui est plus de la monnaie mobile, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie de des populations. Parce que ça permet d'envoyer de l'argent beaucoup plus rapidement, avec célérité. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'économie ou du commerce, c'est véritablement cette rapidité-là qui est recherchée. Donc, en gros, j'ai réussi. En gros, je pense, j'ai essayé de montrer l'intérêt de la monnaie électronique et un peu ce que je fais en analysant les lois européennes et les lois africaines. Et c'est vraiment un enjeu de société pour le futur, justement, des économies. On sait que l'Afrique a été beaucoup plus rapide, finalement, sur l'adoption de ces monnaies électroniques, grâce à du leapfrogging, ces sauts de grenouilles en matière d'innovation qui permettent d'adopter tout de suite la génération technologique suivante. C'est un enjeu vraiment de société, encore une fois. Ce travail de recherche, cette thèse, elle va vous servir à quoi, désormais, aujourd'hui ? À continuer, justement, encore une fois, cette exploration des monnaies virtuelles, des monnaies électroniques ? Est-ce que ça va vous permettre de devenir chercheur, enseignant-chercheur ou d'utiliser cette nouvelle palette pour un autre métier ? Alors, bien évidemment, cette thèse, principalement, je l'ai faite parce que je voulais me poser des questions. En gros, je me posais des questions depuis longtemps déjà sur l'absence d'une banque centrale africaine. En gros, c'est véritablement. C'était l'objectif, en fait, de ma thèse, de me poser des questions sur l'absence d'une banque centrale africaine parce qu'on sait qu'en Europe, il y a la BCE, la Banque centrale européenne. Mais pourquoi est-ce que le pendant n'existe pas dans le milieu africain ? Alors, en gros, étant donné que c'est ce que je voulais faire, j'ai quand même vu que les monnaies électroniques... J'ai voulu m'inscrire dans une optique d'actualité. Et donc, la monnaie électronique qui est de la monnaie et donc qui est du domaine bancaire, j'ai voulu l'utiliser pour répondre à cette question particulière, la Banque centrale africaine à laquelle j'essaie de répondre. Et en gros, ça, je suis sûr que c'est quelque chose qui me permettra d'y voir plus clair, de proposer des pistes de solution pour l'émergence d'une banque centrale africaine et surtout de voir si la monnaie mobile telle qu'elle est utilisée en Afrique est assez sécurisée, si elle doit être utilisée uniquement en particulier ou également auprès des professionnels. Donc, en gros, tout ça me permet d'avoir une palette de compétences qui me sera utile pour l'avenir. Je suis ravie de savoir qu'on parle au premier futur président de la Banque centrale africaine. Merci, Pierre Damien, de nous faire cet honneur. Mais ça veut dire aussi qu'une thèse, ça permet d'être extrêmement pragmatique. Ça ne se limite pas à cet incroyable travail d'enquête, encore une fois, et de recherche. Ça permet de pouvoir déboucher sur une profession, un métier très concret. Bien sûr. La thèse, on permet d'être spécialiste sur un domaine. Par exemple, là, je sais qu'avec ma thèse, sur tout ce qui est du domaine bancaire, avec mes recherches, je peux être spécialiste, je serai spécialiste de ce domaine-là particulièrement. Mais la thèse n'est pas restrictive, bien au-delà. Parce qu'avec la thèse en droit, par exemple, là, je vais prendre le cas que je maîtrise le plus en droit, la thèse, par exemple, permet, après, en faisant une thèse, on peut être avocat, on peut rentrer en école d'avocat directement, en faisant une thèse, on peut être professeur, et c'est même généralement le parcours immédiat après une thèse. La plupart des personnes font une thèse pour être professeur dans l'enseignement. Parce qu'en étant spécialiste d'un sujet, on est à même à dispenser de l'enseignement dans cette thématique-là particulièrement. Et ou après, d'autres spécialistes, par exemple, un juriste conseiller en entreprise ou dans le domaine bancaire. En gros, la thèse offre véritablement plusieurs opportunités, et cela dépend surtout de la manière dont on l'a conduite du début à la fin, avec tous les articles qu'on va avoir rédigés avec toutes les expertises qu'on va avoir à donner. La thèse qui devient une boussole, donc, pour sa future profession, sa future carrière, et puis pour la vie, tout simplement, parce que ça vous permet de pouvoir vous réorienter, d'avoir ce domaine de compétence, cette expertise, qui permet de pouvoir monter, là aussi, en compétence sur d'autres secteurs et d'autres sujets. Guillaume Ouattara est toujours avec nous, d'ailleurs, sur ce plateau. Quand vous écoutez Pierre Damien, vous vous dites que l'univers des possibles est vraiment ouvert à ces lycéens et lycéennes que vous allez aider à mettre sur les rails chez Meta-Ed School à partir du 1er septembre prochain ? Oui, d'abord, c'est un formidable parcours et qui montre, encore une fois, qu'il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on a le cas d'un étudiant qui se posait des questions sur la Banque centrale africaine qui n'existe pas encore et qui, bim, débouche sur une thèse qui est primée. Et c'est ça, cette idée, c'est que, sans doute, alors il faudrait lui poser la question, qu'au lycée, ce n'était peut-être pas ce qu'il se disait, il n'explorait peut-être pas cette thématique. Et c'est ça, l'idée qu'on a, c'est de dire, en fait, on a une vision qui est, malheureusement, quand on est lycéen, un peu limitée sur ce qu'est le monde du travail, sur ce que sont les opportunités professionnelles, sur ce qu'est une posture professionnelle. On a une vision qui est limitée. Bon, ben voilà, on a les échanges qu'on va avoir avec les enseignants qui connaissent plus ou moins bien le monde de l'emploi. On a les parents, mais les parents, ils ont fait leurs études 30 ans avant nous, donc ils ne savent pas forcément comment le monde de l'éducation a évolué, comment le marché de l'emploi a évolué quand on a des parents qui sont sur le même poste depuis 10, 15 ans, même si, voilà, ils aiment bien leur poste, ben finalement, ils n'ont peut-être pas vu toutes les évolutions du marché. Et on a donc face à ça une information, c'est très paradoxal sur le monde de l'orientation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de boulimie d'informations, il y a de l'information partout, sur les métiers, sur ça, etc., les classements, je vois, les classements par-ci, par-là, etc. Quand on prend, par exemple, les classements qui sont faits des écoles, ça sert aujourd'hui pour les lycéens pour s'orienter. Et est-ce que les lycéens regardent, par exemple, les critères des classements ? Parce que quand on regarde les critères, on peut parfois mettre en question la pertinence de ces classements-là. Donc on a de l'info partout, et finalement, on ne prend jamais le temps de vraiment se poser, de se dire, mais moi, au fond, de quoi j'ai envie ? On est saturé, en fait, d'informations, saturé de propos, saturé de conseils. Des uns, voilà, les parents qui disent, non, mais il faut faire ça, il faut faire maths, il faut faire maths, il faut faire maths, Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est, avec Meta Head School, vous venez juste pendant un, deux ou trois ans, en fonction de votre année d'entrée, faire une petite pause. Une pause pour vous, pour apprendre à vous découvrir et pour vous poser les bonnes questions. Et vous aurez face à vous des personnes, parce qu'on le sait, le temps moyen sur un cours qu'un enseignant consacre à un élève, je crois que c'est 30 secondes. Bon, ben, nous, on va essayer de... En élève, en one-to-one, vraiment. En one-to-one, c'est ça. Par élève, pour vraiment s'interroger, parce que, bon, évidemment, les profs, ils n'ont pas le temps, ils ont en face à eux 30 élèves, donc ils n'ont pas le temps de prendre du temps avec chaque, ils font comme ils peuvent. Mais le fait est que, nous, ben, on n'essaie rien, on aura des promos, entre guillemets, où il n'y aura pas plus de 15 élèves, il y aura des rendez-vous réguliers avec son coursier pédagogique pour faire le point, pour faire le bilan. C'est vraiment s'adapter et faire du sur-mesure pour apprendre à se découvrir et apprendre aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire. Du sur-mesure, du pas à pas. Pierre Damien, vous auriez aimé avoir ce modèle de lycée au moment où, justement, vous abordiez le baccalauréat et votre peut-être future carrière en tant que tésar et premier directeur de la Banque Centrale Africaine. En fait, sur ce point, je pense qu'on est un peu tous différents. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui m'adapte assez vite. Alors, bien évidemment, dès que j'ai mon baccalauréat, principalement, je voulais faire de l'informatique. Mais après, les choses en fait que j'ai fait du droit et après, je ne m'y suis directement plus. Mais cette opportunité qu'offre le lycée dont le monsieur à côté vient de parler, c'est quelque chose qui serait très intéressant, surtout dans le milieu aujourd'hui. Parce que c'est très certain que plein de personnes, plein de lycéens, plein de jeunes même, et même des personnes qui sont encore en licence, se posent des questions sur ce qu'ils veulent faire véritablement. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive que malheureusement, l'école ou du moins l'université telle qu'elle est aujourd'hui de par la production de masse, telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'arrive pas à se centrer sur un étudiant en particulier de manière individuelle. Et je pense véritablement que cette opportunité qu'offre le... J'ai oublié votre prénom, votre nom, je pense que c'est monsieur Guillaume Ouattara, si je ne me trompe pas. Guillaume Ouattara. Pardon ? Guillaume. Parfait. Donc je pense que cette opportunité, elle sera véritablement une aubaine pour plusieurs étudiants, pour plusieurs lycéens, afin d'y voir plus clair et surtout afin de se découvrir. Parce qu'au fond, c'est ça les études. C'est ça même la vie en général. Et les études, c'est une partie très importante de la vie parce que c'est ce qui nous permettra après de nous épanouir. Donc si la découverte peut être faite dès le départ, l'entrée, dès l'acquisition du baccalauréat, c'est évident, ou du moins dès le lycée, c'est évident que cela permettra à chaque étudiant d'être beaucoup plus épanoui dans ses choix futurs. Bon, Pierre-Damiens, je crois que votre arrière est en train de changer d'orientation puisque Guillaume-et, t'as deux doigts de vous recruter comme enseignant chez Metaed School. Il dit très bien le constat et c'est très drôle, ça me fait réagir parce qu'il parlait de... Voilà, lui, il a commencé des études d'informatique pour finalement faire du droit. Donc on se découvre tard. Moi, j'ai fait cinq ans d'études d'ingénieur pour finalement terminer dans la communication, le marketing et le journalisme. Mais par contre, l'exemple personnel que je peux donner sur ça et qui me donne la conviction de Metaed School et aussi adapté, c'est que j'ai fait donc des études, j'ai fait six ans d'études pour avoir un diplôme d'ingénieur, mais j'avais cette envie de découvrir le milieu du journalisme, de la communication. Et donc moi, à titre personnel, pendant mes études, donc après lycée, mais pendant mes études, j'avais cette espèce d'immersion professionnelle puisque effectivement, j'avais des cours que je suivais et puis 50% de mon temps, je travaillais pour le journal local, c'était le courrier Picard. J'animais des chroniques pour Le Monde. Je faisais une petite émission pour une chaîne télé sur l'éducation. Et en fait, ce modèle qu'on va proposer aux jeunes qui sont au lycée, c'est un modèle que moi, à titre personnel, j'ai testé à approuver dans mes études. C'est-à-dire que je faisais un cursus qui devait me destiner à travailler à la défense dans des grandes boîtes d'informatique. Et puis finalement, par la découverte, par l'immersion et c'était vraiment immersif parce que j'habitais à Complier, je prenais le train, j'allais à Paris, je faisais moi-même, je travaillais pour des petites choses et ça m'a permis de me découvrir et de me former. Donc c'est ce modèle-là. Alors, ce n'est pas du tout le point de départ de mes TED School mais j'ai ce petit... C'est le droit à la découverte. C'est découvrir et il n'y a rien de mieux. Et moi, c'est ce que je conseille aujourd'hui à tous les étudiants que j'accompagne, c'est de leur dire apprenez à vous découvrir et c'est ce qu'on veut aussi pour les lycéens. Apprenez à vous découvrir. Le droit à la découverte, on le voit avec Pierre-Damien Fougou et sa thèse primée par les lycéens sur le concours. Ma thèse en 180 secondes pour le CNRS et France Université, sa thèse sur les monnaies électroniques. Futur président de la Banque Centrale Africaine, merci Pierre-Damien d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Merci à Guillaume Ouattara, merci d'avoir été avec nous. Guillaume, je crois que nous, on va vous recruter comme chroniqueurs dans l'École du Futur incessamment sous peu. Finalement, on arrive à trouver plein de complémentarités et de talents sur ce plateau. Merci évidemment d'avoir fait un tour sur le plateau pour nous parler de Meta Head School. Lancement 1er septembre donc à la rentrée 2022 et merci comme toujours à Damien Douani. Je n'arrive même plus à prononcer ton nom, dis donc c'est fou. Ce n'est pas grave. Je décours d'autres talents. Je ne vois pas celui de la prononciation, quoique merci infiniment à toi et on te retrouve très vite en plateau pour un autre épisode de l'École du Futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada